La confiance en soi, en fait, c'est ce qui va être lié à la notion d'assurance, à la notion de sécurité en soi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va faire quelque chose, on va se sentir serein en sécurité. Je vais prendre l'exemple d'une intervention, par exemple en vidéo, ou d'une intervention qu'on va pouvoir faire devant un public. Très souvent, ça va générer des phénomènes de stress, d'ailleurs, vous allez pour certains avoir mal au vent. Donc, typiquement, c'est votre inconscient qui vous envoie des messages. Ces messages, en fait, c'est lié à vos croyances, à vos peurs. Typiquement, en fait, vous avez peur de quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Alors qu'objectivement, parler à une caméra le soir ou parler en public, on n'en meurt pas. En tout cas, ça fait quelques fois que j'essaye, je vous assure qu'on n'en meurt pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire comment je vais pouvoir contrer ça. Et en fait, vous allez vous projeter de façon négative. Donc, forcément, vous allez y croire et ça va générer des problèmes de stress et des pertes de confiance. Quand on le fait ponctuellement, ça va aller. Mais si régulièrement, vous pensez que ça ne va pas bien se passer quand vous allez parler en public, que ça génère des peurs, en fait, vous allez y croire très fortement. Pourquoi ? Le cerveau, il ne fait pas la différence du tout entre quelque chose qui se passe vraiment, comme ici, voilà, c'est la vraie vie, ou comme quelque chose qui va être imaginé dans votre tête. Donc, si par exemple, vous êtes le soir chez vous, à la télé ou à n'importe quel autre moment, les yeux fermés, par exemple, en train d'imaginer que vous prenez la parole en public et que les gens rigolent, que vous perdez vos moyens, qu'est-ce qui va se passer ? Votre cerveau va y croire. Et ça, en fait, ça va alimenter, ou plutôt, ça va vider votre réservoir de confiance. Et en fait, vous dites à votre cerveau que voilà comment ça se passe en général. Dès que je prends la parole en public, voilà comment ça se passe. Le truc, c'est qu'à force de se le dire, il y croit. Sous-titrage Société Radio-Canada